étudiants et entrepreneurs mais comment est-ce possible plusieurs étudiants rêvent d'obtenir après le diplôme un boulot bien rémunéré et pendant ces études ils se contentent des jobs étudiants les plus courageux veulent bien entreprendre mais ne savent pas toujours dans quoi faut-il entreprendre comment s'y prendre se pose souvent la question de savoir si j'ai peu de compétences de connaissances dans le domaine dans lequel j'étudie comment je fais pour me faire rémunérer grâce à ces connaissances là alors si tu es étudiant et que tu veux créer de la richesse afin d'obtenir rapidement la liberté financière tu es au bon endroit dans cette vidéo je vais te montrer que être entrepreneur et étudiant c'est possible et je vais te montrer comment tu prends je suis sorel la promotrice de sorel fashion style étudiante et entrepreneur e-commerce et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses dans cette chaîne je vais te parler de d'entrepreneuriat de business d'idées business et de mindset si c'est ta première fois sur cette chaîne je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos à tout de suite plusieurs personnes pensent qu'il est quasi impossible de combiner études et business et de réussir mais une fois de plus ce n'est qu'une croyance qui savait fausse et je vais vous dire pourquoi l'éducation que la société nous donne depuis le bas âge nous prédestine à devenir des salariés à travailler pour quelqu'un contre rémunération et pour nous encourager à aller à l'école être assidus dans les études on nous dit qu'il faut avoir un diplôme pour bien gagner sa vie mais on a également vu des personnes qui sont devenus milliardaires même jusqu'à leur mort sans forcément avoir obtenu un diplôme tel que le patriage camerounais kadine des faussons mais ce qu'on ne nous dit pas c'est que le salariat ne nous rendra jamais riche sinon de travailler toute sa vie pour dépenser atteindre une certaine bêté financière mais de finir avec une pension de misère je me souviens encore lorsque nous étions au secondaire avec mes amis au retour de l'école on trouve une jeune dame dans une belle voiture rouge et à cet instant on se dit au même moment un jour je serai comme elle après une petite réflexion on commence par se dire il faut d'abord réussir ce chubac ensuite aller à l'université trouver la bonne filière qui nous permettra de gagner bien notre vie qui nous permettra d'avoir un bon salaire et vivre la belle vie alors on se rend très vite compte de la désillusion lorsque aux sorties de l'école c'est un ne trouve même pas le boulot pour d'autres encore qui ont cette chance là trouver un boulot mais ne parviennent pas à économiser à épargner pour pouvoir vivre la vie qu'elle veut pour pouvoir avoir cette belle vie avoir cette liberté financière tant recherchée je prends l'exemple prenons le cas d'un cadre au cameroun qui veut s'offrir une voiture neuf il gagne entre 100 mille et 150 mille par exemple est ce que avec ce montant là il pourra économiser assez pour pouvoir s'offrir une voiture neuve d'ailleurs combien coûte une voiture neuve si ce n'est au moins 10 millions d'avoir en poche comment tu fais pour épargner pour sortir ces 10 millions acheter une voiture neuve et sachant que tu as d'autres charges à côté donc il ya une certaine désillusion lorsque tu sors de l'école et que tu te rends compte que tu n'auras pas tout de suite la vie que tu veux en europe par exemple lorsque tu fais un job étudiant pendant deux mois trois mois ça dépend pour les étudiants de leur temps du temps qu'ils disposent pendant les vacances il gagne une certaine somme d'argent qui est quand même conséquente et au bout de cela se disent tout de suite que après les études lorsqu'ils seront employés ils vont gagner la même somme sinon plus mais ce qu'ils oublient c'est que les étudiants ne sont pas taxés sur leurs revenus alors que lorsque tu es travailleur lorsque tu es un employé tu es taxé sur tes revenus en plus de cela tu as des charges dont tu dois supporter et les personnes se rendent très vite compte que il est difficile d'épargner pour justement avoir la liberté financière alors je ne dis pas que travailler pour quelqu'un c'est mauvais mais simplement que le salariat ne te rendra jamais riche alors je vois déjà certains pensé que non je veux juste mon pain quotidien gagner mon pain quotidien et de quoi vivre une vie correcte mais pourquoi te contenter de peu quand tu peux avoir beaucoup la richesse c'est un choix et ce choix là tu reviens à toi et à toi seul alors comment faire pour obtenir rapidement la liberté finance tu dois entreprendre le meilleur moyen de gagner facilement de l'argent tout en étant étudiant c'est de proposer un produit ou un service contre rémunération allez mets en vente un produit et tu auras de l'argent tu te feras de l'argent et si tu rajoutes à cela une vision à long terme tu pourras te construire une certaine richesse ta liberté financière tu peux commencer avec des connaissances que tu as dans un domaine précis il ya toujours un domaine dans lequel on excelle mieux que quelqu'un d'autre propose de la valeur aux gens donne leur résout leurs problèmes et tu auras plus d'argent le moyen le plus simple c'est de mettre en vente un produit dont tu as préalablement étudier le marché et si tu ne sais pas comment t'y prendre si tu ne sais pas quel produit passe le mieux je te propose le business des mèches tu peux proposer en vente des mèches naturelles des mèches semi naturelles des gaines tu peux commencer avec un produit qui ne coûte pas très cher donc tout dépend de des moyens financiers dont tu disposes à la base et si tu veux savoir où t'en procurer contacte moi regarde dans la base de description tous nos coordonnées parce que je peux te fournir en gros pour ces produits là pour les autres produits tu peux te renseigner chercher tant que tu ne cherches pas tu n'as pas de solution si tu résoutes le problème de quelqu'un à travers un produit à travers un service tu gagneras plus d'argent et pour ce faire tu dois savoir t'organiser tu dois être assidu dans toutes les démarches que tu fais pour pouvoir prospecter vendre ton produit et pour cela tu dois accomplir les 20% de tâches qui vont te libérer 80% de résultats la crise sanitaire actuelle nous a montré que il faut investir de soi même si tu attends encore qu'on t'emploie il faut noter que il y aura beaucoup il y a déjà beaucoup de personnes qui perdent leur emploi actuellement et dans certaines activités il y aura de moins en moins de l'emploi alors tu dois créer penser à créer toi même de la richesse tu dois penser à créer de l'emploi pour d'autres personnes cette crise change totalement notre façon de penser ça doit changer ta façon de penser concernant l'emploi tu dois t'employer toi même si tu as aimé cette vidéo je t'invite à liker à partager pour aider d'autres étudiants qui veulent acquérir comme toi la liberté financière sur ce je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas reste positif à bientôt